... de la province de Caloum, Mesdames, Messieurs les greffés et secrétaires de greffes du tribunal, Mesdames, Messieurs les invités, Chers parents et amis, C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole pour m'adresser à cet auguste assemblé à ma qualité de président du tribunal nommé par décret numéro D, bar 221, bar 0256, bar PRG, SGG du 29 décembre 2021. Mais avant tout, permettez-moi, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de maquiner d'un devoir, c'est celui de magnifier le Tout-Puissant Allah pour sa grâce en nous permettant de vivre ces instants, mais également remercier très sincèrement le président de la transition, le chef de l'État, pour le choix porté sur ma modeste personne pour diriger cette importante juridiction qui est celle du Caloum. À cet instant-ci particulier, mes pensées vont à l'endroit de mes deux parents, pour lesquels je prie le bon Dieu pour le repos éternel de leur âme, car ils auront voulu être présents parmi nous à ce moment, mais Allah ne l'a pas voulu. La cérémonie qui nous réunit ce matin, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, a une portée symbolique, mais historique. Elle marque ma prise de fonction effective en qualité de président de la tribunal de cette juridiction. Cette juridiction, comme l'a rappelé Madame la Présidente et Monsieur le Premier Président, n'est pas étrange pour moi. C'est ici que j'ai commencé mes premiers pas du magistrat. C'est pourquoi j'invite les collègues magistrats et autres collaborateurs, notamment les greffés et les secrétaires de greffe, à un travail d'équipe, car nous construisons une chaîne dont tous les moyens sont essentiels et importants. Je vous tente donc une main de France Collaboration et ma porte reste entièrement ouverte pour tout le monde. Cette prise de fonction coïncide à un moment crucial que traverse notre pays et se situe dans la courteuse pour la population guinéenne de façon générale et celle de Caloum en particulier a soif de justice, il faut oser le dire. C'est le lieu et l'occasion donc pour moi de rassurer les uns et les autres de la volonté de mon équipe à n'éménager aucun effort pour l'application stricte de la loi dans les différents dossiers dont nous aurons la loi de charge de gérer. Durant tout le temps que nous allons passer ici, force sera à la loi uniquement à elle et j'y veillerai personnellement dans l'intérêt exclusif de la loi, de la règle du droit. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre hommage, mérité à Mme la Présidente sortant Agamaya Mdoumouya pour la qualité du travail abattue sous sa présidence au sein de ce tribunal. Pour la prédiction, comme elle vient de le rappeler, c'est elle que j'ai succédé à la tête du tribunal de commissaire de Mdoumouka où je peux témoigner du sérieux qu'elle a fait là-bas pendant son passage et elle m'a épaulé durant tout le temps que je lui ai passé. Bref, c'est une maman spirituelle pour moi dont je loue les qualités et remercie infiniment. Je lui souhaite plein de se réussir dans ses nouvelles fonctions. Les mêmes mots vont à la loi de M. le procureur sortant qui est le papa d'un jeune magistrat. Je lui remercie également pour tout ce qu'il a fait pour les jeunes. En fait, j'en appelle une fois de plus à la bonne collaboration, à l'amour du travail bien fait sur le grâle de notre réussite collective. Je vous remercie de votre aimable attention. Par oubli, je m'en excuse sérieusement. Mme la conseillère à la Cour suprême de Guinée, M. Yansani, président de la chambre, président de la chambre à la cour de la place du Konaké, M. Sekouba Kondé, anciennement doyen. Ensuite, il faut que je remercie les autorités à partir desquelles il y a eu ce mouvement. Mouvement qui fait que nous nous réunissons en ce moment pour procéder à la passation des services ou au passage des mains des services. Le tribunal de première instance de Calou fait partie des tribunaux qu'on appelle les tribunaux sensibles de la revue de Guinée. On est un homme par là qui en veut l'homme. Et c'est pour cela que je me réjouis de la collaboration et de l'entente que j'ai pu entretenir ou faire entretenir en relation avec tous les collaborateurs. si le résultat escompté n'a pas été atteint à 100%, en homme modeste, je crois que nous sommes à plus de 80% des résultats escomptés. Nous avons eu moins de problèmes, nous avons eu moins de frustrations, nous avons eu moins de pressions. Et même s'il y en avait eu, nous avons su, par la collaboration que nous avons entretenue, faire passer le message qui était le nôtre en tant que d'un côté porteur d'accusation, représentant le ministre de l'Homme, de l'autre en tant que juge comme c'est le cas de Madame la Présidente. Nous avons donc été des frères et des sœurs ici. C'est ça qui fait qu'on est content de quitter dans les conditions que nous sommes en train de quitter. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, retenez une seule chose. Vous connaissez cette juridiction, vous la connaissez très bien et du point de vue de la sensibilité des affaires et du point de vue de la sociologie de la commune, de la politique. C'est le tribunal du siège du pouvoir, quel que soit le pouvoir. Ça, c'est extrêmement important. Merci que le choix porté sur nos frères et sœurs qui viennent ici soit aussi, il faut le souligner, un choix plus ou moins judicieux. Et c'est pour cela que nous allons demander à ceux qui nous relèvent de comprendre le message que je porte et de comprendre et de comprendre la description que je fais de cette juridiction. La collaboration de la base au sommet par les magistrats qui travaillent ici est extrêmement importante. Ne rien minimiser, ne rien surestimer ou surévaluer ensuite dans l'exercice de vos fonctions et le sens de l'écoute et le sens de la réception. Mais retenez que vous ne faites que agir au nom de la loi. Vous n'êtes pas des législateurs, vous êtes des cadres des hauts magistrats qui sont appelés à faire strictement l'application de la loi. Vous n'en avez même pas le droit de la critiquer, la loi, parce que votre travail ce n'est pas la critiquer, elle est bon, bien, moins. Votre travail c'est comment l'appliquer dans le cadre de la sociologie qui se trouve dans votre judiciaire. Si je rappelle tout ça, M. le Premier Président, M. le Progrès Général, c'est de vous dire jusqu'où je suis fier du choix qui est porté sur certains de notre pour que ce que nous avons commencé depuis deux ans et quelques années, presque trois ans bientôt, soit perpétuée. La justice, elle est ce que vous connaissez, il y a beaucoup qui s'attaquent à la justice, M. le Premier Président, M. le Progrès Général. Dans la plupart des cas, je dis que c'est par ignorance. Je souhaite donc que nos collègues aient la carapace comme nous l'avons eu, accepter tous ces chocs et répondre le moment venu à tout ceci par l'application stricte de la loi. Vous allez avoir ici des problèmes avec même vos proches collaborateurs, surtout ceux qui sont à ma droite. Comprenez que chacun a sa façon d'interpréter et de comprendre la loi. Allez-y, pas à pas, et vous finirez par être ensemble. ça, c'est dans vos rapports avec mes officiers de la production. La population, vous la connaissez, même si elle est une espèce de melting pot parce que toutes les ethnies se retrouvent là, mais il n'y a que la sociologie de Galop et toute notre école. Je suis parvenu peut-être à la maîtriser un moment, c'est pour cela qu'il y a eu la traité. Merci donc que tous soient venus ici et surtout mes encouragements, mes félicitations au président du tribunal, à mon frère Magas que je connais depuis que j'étais à Cancan. Pendant que j'étais toujours à Franca. Donc que ce soit un homme de ce calibre qui me rapproche, j'avoue que je ne fais que passer la bonne main à ce dernier. Merci pour tout et je vous remercie. Des armées pour cette autre marque de confiance renouvelée à la jeune magistrature. Et bien sûr, à travers lui, toute ma gratitude au garde des Sceaux, ministre de la justice et des droits de l'homme et les membres du conseil supérieur de la magistrature pour le choix porté sous ma personne en tant que chef de parquet du tribunal de première instance de Calou. Mesdames, messieurs, distingués, j'ai invité. Je prends le règne de ce parquet dans des circonstances non seulement exceptionnelles marquées par l'événement du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD mais aussi par la volonté d'un peuple épris d'avoir une justice débarrassée de tous les mots dont elle souffre, à savoir la corruption, la lenteur dans le traitement des dossiers, l'impartialité et l'instrumentalisation. C'est pourquoi je mesure la portée de cette mission en prenant l'engagement ici de mener à bien la tasse combien importante qui nous sont confiés avec mon équipe qui m'accompagnera. Un monsieur, le procureur sortant, vous êtes un magistrat dont je ne doute aucunement des qualités pour avoir été à un moment de mon parcours mon procureur général dans le ressort de la cour d'appel de Canca. Je vous souhaite un bon sens dans vos nouvelles fonctions, que Dieu vous accompagne et guide vos pas. Et je vous rassure que le flambeau que vous avez tenu au sein de ce parquet sera ravivé pour toujours. Au collègue magistrat, je voudrais exprimer ma grande satisfaction de prendre la tête de ce parquet en conduisant une équipe de magistrats, d'officiers de police judiciaire dont le dynamisme et l'enthousiasme sont indispensables au bon fonctionnement de notre parquet, confrontés souvent à une charge de travail certaine et à une multiplicité de tâches parfois harassantes. Je travaillerai avec vous sur le fondement d'une relation institutionnelle claire découlant des principes que gouverne l'organisation du ministère public. Il est en effet de ma responsabilité de coordonner cette équipe, d'assurer sa cohésion, de garantir son unité en travaillant chacun à la place qui est la sienne dans le site respect de la loi. Mes chers collaborateurs officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire, la confiance et la solidarité au sein d'un parquet ne se décrètent pas. et reposent sur un principe déontologique essentiel sur celui de la loyaité qui trouve sa consécration dans le devoir de rendre compte au procureur de la République de manière complète et objective comme le chef du parquet également soumis à une subordination hiérarchique agit à l'égard du procureur général. C'est la conception que j'ai de ma fonction et sur laquelle je ne transgérerai pas. En appelant chaque OPJ de ce parquet à faire preuve à tout instant d'exigence de vigilance pour ne jamais s'éloigner des fondements éthiques de son action qui font de lui un serviteur de la société et également bien sûr à l'égard n'est-ce pas comment on appelle ça de ce qui nous incombe vis-à-vis des citoyens. Vous retiendrez que si l'action est collective la responsabilité reste individuelle. C'est pourquoi dès maintenant le registre des disciplines des OPJ sera tenu à jour des sanctions sur entreprises contre les plus indélicats et le meilleur quant à eux bénéficieront d'une notation. A ce sujet je m'empresse de dire qu'aucune excuse ne sera accordée à un OPJ auteur d'un abus envers les citoyens. Comme il m'appartient d'assurer la direction de l'action publique dans le ressort du tubulant de première instance de Caloum, j'entends mettre en application une action publique cohérente, efficace et lisible fondée sur des démasses pragmatiques et réalistes dans le cadre de la politique pénale du gouvernement. S'agissant de la cohérence, l'action publique menée sera la déclinaison de la politique conduite par le garde des Sceaux au plan national et relayée par le directif du procureur général. A partir du diagnostic que j'ai commencé à dresser, j'arrêterai une politique d'ensemble fixant clairement les priorités et précisant les modes de traitement des infractions constatées. S'agissant de l'efficacité, l'action publique menée sera guidée par le souci d'apporter une réponse judiciaire rapide, proportionnelle et appliquée à toute hauteur d'infractions illicidées. La mise en œuvre de cette action suppose en effet une étroite concertation entre les autorités de Poussit et celles du jugement. La certitude d'avoir exécuté la sanction prononcée participe pleinement au processus de réintégration du condamné et contribue à l'apaisement social par la prise en compte de la victime. Il y a une attente très forte de nos concitoyens à cet égard à laquelle nous devons répondre ne serait-ce qu'en termes de crédibilité dans l'action qui est la nôtre. S'agissant de lisibilité, il appartient à un parquet responsable d'expliquer l'histoire de son action publique et qui sont les siens et rendre compte de son action. Pour terminer, je formule mon vœu de bâtir un parquet accessible, efficace, fort, mais aussi humain. Alors, j'aurai le sentiment d'accomplir mon devoir. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya, Président du Conseil supérieur de la magistrature, au nom de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l'Homme, au nom de Madame la Secrétaire Générale du Ministère de la Justice, au nom de Monsieur l'Inspecteur Général du Service Judiciaire, je prends la parole pour porter un méchant très simple. C'est le message de la responsabilité que l'exécutif vient de lancer vis-à-vis du judiciaire. Vous savez, depuis le lendemain de la prise effective du pouvoir par le CNRD, le mot qui est désormais sous la lèvre de tous les Guinéens et Guinéennes, c'est l'expression selon laquelle désormais la justice reste et demeure la boussole pour tous citoyens. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de contenu ? Cela veut dire que les autorités qui assurent la transition dans notre pays comptent mettre la substitution judiciaire en premier rang de la responsabilité sociétale de l'État. On pouvait dire que l'armée doit être désormais la boussole. Mais on dit la justice. Quelle responsabilité ? Pour toute une institution, il faut que nous méritions cette confiance. C'est un impératif pour nous, les magistrats, de mériter la confiance de nos pères parce que ce sont les membres du Conseil supérieur de la magistrature qui donnent son avis par rapport à la nomination de tel ou de tel. Alors, si le choix a été porté sur vous et sur nous, il faut le dire, dans un contexte particulier, il va falloir que chacun de nous mesure la responsabilité que cela entraîne en termes de fonction dans nos différentes réductions et à tous les niveaux. Je vais d'abord m'adresser au président du tribunal entrant, M. Ibramassori Ntoukara. Je me rappelle encore que la première fois de représenter le ministère public dans une audience ordinaire, c'était dans cette salle. J'étais là de représenter le ministère public. A l'époque, j'étais auditeur de justice. Je me rappelle encore ce jour quand il tenait l'audience et qu'il me regardait en toute responsabilité pour dire M. le poker de la République. Vous avez la parole pour vos réquisitions. Alors, vouloir me voir encore devant lui en tant que président, chaque tome doit rendre grâce à Dieu. Chacun suit son destin. Il faut qu'on l'accepte. Ceci étant, ce que je vais vous dire, M. le président du tribunal de première instance de Caloum. La spécificité du Caloum, ce n'est pas le volume d'affaires, mais c'est la nature des affaires qui sont traitées par le droit de votre juridiction. Quand vous prenez le volume d'affaires, vous ne pouvez pas comparer Caloum à Dubréka et aux autres juridictions. Mais en termes de sensibilité, en termes de complexité, nous pouvons dire haut et fort, ça risque de nous tromper, que la juridiction de Caloum doit et demeurer la boussole pour toutes les juridictions de première instance de Conakry, précisément, pourquoi pas par extension de toute la République de Guinée, parce que le point incommence par Caloum. Vous devrez comprendre, M. le président, qu'au-delà du fait que vous ayez des pouvoirs propres en votre carité du président du tribunal, vous devrez avoir à l'idée que dans le cadre du management des juridictions, au-delà de la compétence que vous incarnez, vous devrez avoir en vous des vertus d'hommes, meneurs d'hommes, pas l'hudeur, mais un managé. Le leader a toujours à l'esprit qu'il a raison, mais le managé va toujours pousser les autres vers la hope, vers l'action commune, vers les objectifs communs. Vous devrez jouer ce rôle de coordination, M. le président. Vous devrez jouer ce rôle de coordination. Ne vous mettez jamais dans une option qui vise à créer un obstacle entre vous et le personnel. Dans tous les cas, un seul homme ne peut réciter une action de service public de la justice. œuvrez alors à ce qu'il y ait l'harmonie entre tout le personnel pour le bien-être du service public de la justice. Vous êtes dans une zone où toutes les institutions ont le regard désormais rivé autour de vous. Quand on me dit qu'on a crié la CRIEF, c'est une très bonne chose. Mais avant la CRIEF, laissez-moi vous dire que toutes les grandes affaires concernant des délits commis dans le cadre de corruption et tout ce que nous savons, Caloum a été toujours la judiciaire qui a été saisie en amont. Il faudrait continuer, M. le Président, à ce que les juges d'instruction qui sont là, qui ne puissent pas penser qu'ils restent et demeurent sous l'autorité de M. le procureur de la République, c'est vous qui devrez les désigner, soyez équitables dans la gestion des dossiers, n'ayez aucun esprit de privilège d'un magistrat par rapport à un autre. Chacun doit avoir à l'idée que vous êtes là pour tout le monde. Je vous en prie, tenez compte, parce que, quelle que soit l'expérience et la compétence que vous avez, si vous n'êtes pas équitable dans ce que vous faites, votre action sera vouée à l'échec. Je ne doute pas de vos capacités, mais l'homme étant toujours celui qu'il est, il a besoin impérieux de le rappeler à chaque occasion de sa responsabilité. En meçant le procureur de la République entrant, je l'ai dit dans l'heure à suivre, vous recevrez deux courriers que je ne vais pas étaler le contenu ici, mais je vous ai à l'œil, je vous ai à l'œil, en tant que représentant du ministère public auprès de sa juridiction, les officiers de police judiciaire qui relèvent de votre ressort, je le dis, je le répète et je reste formel là-dessus, il y a beaucoup de manquements, il faut l'avouer, auxquels nous reviendrons dans les prochaines heures puisqu'on a une réunion à partir de 16h, on déterminera cela là-bas. Le rôle des officiers de police judiciaire est très simple, s'il faut répartir, c'est une rôle d'action triple, constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves de ces infractions et traduire les présumés auteurs devant les juridictions qui sont compétentes pour les juridictions, c'est aussi simple que ça. Les services de police judiciaire ne sont pas des juridictions, les services de police judiciaire ne sont pas les lieux de détention. Les services de police judiciaire sont des services où le citoyen doit se sentir en sécurité. mais si celui qui détient la direction est le premier à aller vers les services de police judiciaire pour aller pour des visites qui n'ont rien à voir avec des visites professionnelles, vous affaiblissez la chaîne pénale. Aucun magistrat ne doit être un maillon faible pour les autres. La chaîne pénale, ce n'est pas nous seulement, il y a les juges d'instruction. veillez à ce que les officiers de police judiciaire puissent respecter les délais de garde la nuit. Veillez à ce que les officiers de police judiciaire vous informent à la minute des infractions portées à leur connaissance. Veillez en toute responsabilité de tenir les résistes disciplinaires. Nous nous l'avons dit à partir du 15 toutes les habilitations au niveau du ressort judiciaire de Conakry sont nulles. Ce n'est pas tout le monde qui doit être officier de police judiciaire. L'habilitation est annuelle. Donc à partir du 1er jeudi au 15 les courriers vont parvenir. A partir du 15 tout officier de police judiciaire qui ne remplit pas des conditions prévues par la loi ne peut pas poser d'actes de police judiciaire dans le ressort de la cour d'affaires de Conakry. Ce n'est pas possible. Même en rêve. Ce n'est pas possible. Alors cette responsabilité elle est partagée entre le parquet général et le parquet d'instance. Autant vous aurez un regard de responsabilité sur les officiers de police judiciaire autant le procureur général que je suis ne fera aucun cadeau par rapport au respect de nos obligations professionnelles. Ce que je vais dire enfin aux greffiers présents ici il n'y a pas de justice sans vous je l'ai dit nous étions au niveau de la justice militaire vaut une institution c'est que vous également sont parquets mais vaut une institution judiciaire ce que vous êtes vous les greffiers que vous soyez remerciés. par rapport à tout ce que vous faites pour l'institution je le dis encore je le répète que nous avons tous un destin commun ce destin commun c'est de faire en sorte que l'administration publique de la justice le service public de la justice soit véritablement un service au service des pauvres citoyens. il ne faudrait pas que les actes que nous posons ici qui sont d'ailleurs tentés de responsabilité personnelle le procureur entrant l'a dit bientôt il ne faudrait pas que le citoyen ait peur de venir demander les actes les tarifications officielles accepter de rester derrière les tarifications officielles il ne faudrait pas que quand un citoyen vient pour un casier judiciaire on demande tel montant non acceptons que les justiciables aient le courage de venir vers nous le caractère de gratuité du service public de la justice doit être une réalité il faut qu'on ait le courage de se le dire veiller à ce que ces règles qui entourent la délivrance de ces actes soient respectées au juge d'instruction j'ai été juge d'instruction à Calou je connais Calou comme la pomme de ma main je connais un peu la sociologie de Calou moi je suis des îles de l'os faut-truire je suis Calou mais ce qu'il faut admettre et reconnaître c'est que tout repose désormais la majeure partie de nos actions repose désormais sous l'espoir que nous fondons au cabinet d'instruction j'ai dit à tout le monde que le rôle du ministère public que moi je dois jouer c'est pas le ministère public de l'état c'est le ministère public de la société c'est important qu'on le dise les juges d'instruction je vous prie très respectueusement qu'il vous plaise de faire en sorte que le travail avec le monsieur le procureur de la république qui exerce les fonctions du ministère public je vous en prie dans un esprit de communion je vous demande tout simplement de ne pas accepter la conspiration mais accepter la collaboration je le dis je le répète n'acceptez pas la conspiration mais accepter la collaboration parce que quand les maillons d'une même chaîne ne se regardent pas et ne collaborent pas la chaîne va être grippée accepter cette collaboration désormais arborant le menton du ministère public vous comprendrez que la parole est notre seule arme mais on ne va pas attendre longtemps les gens sur ce je vous remercie pour votre aimable attention merci merci je vous remercie